Salut les T-Poster, nouvelle vidéo cette fois-ci sur le meuble que je suis en train de réaliser, un meuble en chaîne massif pour une salle de bain. J'ai filmé un petit peu plus que ce que j'ai pu faire sur la réalisation de la table en freine ou alors du meuble pour le lancement du magasin. C'est les grandes lignes du projet, c'est la partie basse du meuble, j'ai encore la partie haute à faire, mais pour l'instant on va se contenter de ce que j'ai réussi à faire cette semaine et j'ai pas encore fini. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Avant de commencer le meuble, je retourne à la scierie pour récupérer le bois que j'ai choisi il y a quelques semaines et on en profite pour faire le pré-débit parce que des plateaux de 5 mètres à l'atelier, ça passe pas. Une fois que le bois est arrivé à l'atelier, il faut commencer à travailler sur ce meuble. Je vais d'abord attaquer la structure de la partie basse du meuble. La majorité de mon débit va être fait à la scierie à ruban et à la scierie à dial. Je vais essayer de me rapprocher au plus près de mes sections finies pour éviter d'avoir trop à corroyer le bois. Cette opération, on va la zapper dans cette vidéo. On va gagner un petit peu de temps et après on va passer sur quelques coupes et quelques usinages. Pour faire la mise à longueur de mes morceaux de bois sur la structure du meuble, je vais utiliser une lame de 48 dents. Je vais m'assurer que mon chariot à écarire est bien perpendiculaire à ma lame. Et pour ça, je me sers de mon guide parallèle et d'une grande équerre. Et je me sers de la butée sur le chariot à écarire pour avoir les mêmes séries de longueur sur mes morceaux de bois. Désolé pour les puristes, mais ici, la plupart des assemblages seront à domino. Pour avoir un maximum d'appui avec la semelle de la domino, je vais mettre plusieurs pièces côte à côte que je vais venir serrer sur l'établi et que j'usinerai ensuite. Une fois que mes mortaises à domino sont faites, je vais faire un premier montage à blanc qui va me permettre de marquer partout là où j'ai des usinages. Je fais des traits de différentes couleurs et je marque les profondeurs de passe pour l'ensemble des morceaux de la structure. Une fois que la majorité de mes usinages sont faits, je vais préparer le remplissage des côtés. Dans des tronçons de plateau de 27 mm d'épée, je vais retirer l'aubier. Avant de le débiter en lame identique, ces lames, je viendrai les dégauchir et les raboter à la bonne section. Ensuite, je ferai un petit tri pour optimiser le dessin du bois sur le panneau. L'assemblage de tout ça sera fait à la lamelleuse avec des biscuits. Vu que le meuble sera dans un environnement humide, je ne vais pas utiliser de la colle blanche classique. Je vais utiliser de la colle blanche pour les menuiseries extérieures qui résistent à l'eau. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Pour usiner les plates-bandes, j'ai modifié ma table de défonceuse, j'ai rajouté une épaisseur sur le plateau, ce qui va me permettre de faire des passes de 2-3 mm et éviter de défoncer tout le bois. Quand je dis défoncer, c'est vraiment d'exploser le bois. Et quand ça c'est fait, je réassemble tout pour vérifier que tout fonctionne correctement, et on passera à la suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 1